Bonjour à toutes et à tous, nous vous l'annoncions la semaine dernière, la vérité du moment redémarre à raison d'une capsule par semaine. Les enjeux sociétaux et l'avenir de notre destin commun nous ont incité à poursuivre l'expérience. Comme nous l'avions fait jusqu'ici, nous souhaitons vous proposer différents points de vue, étayer scientifiquement et un espace de débat entre des personnes responsables, des praticiens et universitaires reconnus et habilités à s'exprimer dans leur domaine de compétences. À l'heure où des questions se posent sur l'efficacité vaccinale, sur la vaccination des plus jeunes, sur la nécessité d'atteindre 85 à 90% de personnes vaccinées, sur les effets secondaires de la maladie et des vaccins, sur l'avenir de notre société, sur les phénomènes liés à notre environnement, sur la solidarité et le projet sociétal, sur le monde que nous voulons demain pour nos enfants, la poursuite d'une réflexion systémique est plus que jamais nécessaire. Le but de cette démarche est de poser des questions sur la crise que nous vivons, en Belgique mais aussi dans le monde, d'interroger des spécialistes dans différents domaines, que ce soit dans celui de la médecine, de la virologie, de la biologie, ou encore de la sociologie, des mathématiques, de la politique ou de la psychologie. Notre objectif est de créer une plateforme de vrais débats contradictoires, sérieux et apaisés sur ce que nous vivons et expérimentons toutes et tous tous les jours. Pour redémarrer cette série d'interviews, nous commencerons par vous présenter un groupe de chercheurs et professeurs universitaires, dont vous avez peut-être entendu parler, il s'agit de Covid rationnel. La raison pour laquelle nous voulons commencer par décrire l'activité de ce groupe pluridisciplinaire, c'est que certains membres ont déjà répondu à des interviews et que leur démarche se veut scientifique et sourcée. Par la suite, nous irons à la rencontre d'autres chercheurs qui donneront les résultats de leurs études et réflexions. La vérité du moment s'est repartie, et comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, la vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. L'écrivait Antoine de Saint-Exupéry